Parce qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui regarde des acteurs et qui aide des acteurs aussi pareils à travailler. J'ai eu un tout petit peu peur au début de la projection. Je me suis dit, ouh là 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 là. Moi, je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir autant de gens aussi véné... Enfin, je ne sais pas, des sommités du monde du cinéma. Donc, j'ai eu peur pour le film. Puis, c'était tellement gros, il y avait tellement de grands metteurs en scène qu'en fait, ça m'a fait tomber la pression. Je lui ai dit, d'ailleurs, si c'est un fiasco, ça serait vraiment un énorme fiasco. Après, c'est un fiasco retentissant. Donc, en fait, j'avais peur pour le film. Parce que maintenant, c'est le film que j'ai envie de soutenir. Que le film, maintenant, il fonctionne tout seul. Le retour le mieux, c'était les gens dans la salle, le public. Parce que le film, je l'espérais. J'espérais que le film soit joueur et que les spectateurs puissent jouer avec et qu'ils s'approprient à un moment donné. Vraiment, au début, je me suis dit, j'aimerais faire ce film comme les chanteurs de variété font des chansons de variété et qu'ils espèrent que tout le monde attrapera le sens. Ce qui est vraiment la définition de la chanson de variété, qui est une des chansons qui parle à tout le monde. Je voulais que le film parle à tout le monde. Et quand j'ai entendu les gens rire dans la salle, c'était carrément paradisiaque. Il y a toujours plusieurs raisons pour lesquelles on fait un film. C'est aussi pour le film lui-même, pour le cinéma, ou pour les acteurs surtout. En tout cas, celui-là, c'était vraiment pour jouer avec des acteurs qui faisaient des performances. Parce que j'avais vraiment envie que le film soit spectaculaire du point de vue aussi des acteurs. J'avais envie qu'il soit en avant. Est-ce que c'est une aide d'amour à ma mère ? Non, mais c'est peut-être un hommage à ma mère. C'est comme un hommage à sa vie aussi, à la chance que j'ai eue de vivre avec elle à ses côtés, ce qu'elle m'a fait découvrir quand j'étais enfant. Parce que le film s'inspire de choses autobiographiques, puisqu'elle a travaillé en prison pendant une vingtaine d'années et qu'enfant, j'ai eu la chance de côtoyer des mondes que d'ordinaire, on côtoie. Jamais vraiment que ce sont des gens qui sont en prison, qui vivent en prison, la pensée qu'ils ont sur la vie, le fait d'avoir été des marginaux, ça leur donne un autre point de vue, la vie qu'ils ont eue. C'est des mondes que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est peut-être d'une manière de m'incruster à son mariage par le biais du cinéma, de me dire, voilà, ça, je n'ai pas eu, je ne pourrais pas, j'étais mineur, et donc c'est l'occasion de me rendre à ce mariage, c'est le fantasme du mariage auquel j'ai toujours pensé. Normalement, on a envie d'assister au mariage de sa mère, je n'ai pas pu y assister, je vais le mettre en scène. Non, 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 elles se sont vus hier soir, c'est rigolo. De voir l'actrice et la mère ensemble, c'est drôle. Mais pareil, Anouk Grimbert, le personnage qu'elle interprète, c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à sa joie adolescente. Et c'est peut-être ce qui pourrait faire d'elle un personnage un peu limite, on pourrait dire, mais aussi ce qui fait d'elle un personnage très, très vivant, très solaire, quoi, qui a une espèce d'énergie extraordinaire. Elle a le malheur d'avoir un fils qui est pessimiste et qui est inquiet. Donc c'est ce rapport-là entre une mère extraordinairement joyeuse avec un fils complètement pessimiste et catastrophiste, ce qui fait que c'est aussi le moteur de la comédie dans le film. Naomi est une actrice très profonde, très puissante, très charismatique, elle a beaucoup de charisme, mais au fur et à mesure du tournage, je sentais bien qu'il y avait une chose qu'elle n'avait pas explorée d'elle, qui était ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle comique, ou en tout cas ce jeu qui est légèrement, qui est au-dessus du jeu naturaliste, on pourrait dire. Même si ce n'est pas tout à fait une actrice naturaliste, Noémie, mais en tout cas, et donc elle n'était pas sûre d'elle-même. Elle me dit, mais tu es sûre, je n'en fais pas trop. Et je lui dis, mais tu peux y aller. Tu peux y aller. Les grands acteurs comiques nous apprennent que quand une situation est bonne, quand une situation est vraie, et quand le jeu repose sur un sentiment vrai, on peut jouer plus fort. On peut jouer plus fort. La plus grande actrice comique comme Jacqueline Maillon, elle est très, très, très puissante. Et donc Noémie, la joie d'avoir travaillé avec elle, c'était de la voir découvrir elle-même qu'elle était capable de choses dont elle ne s'était pas imaginée capable. Et moi aussi, c'était une grande joie pour moi d'avoir un acteur qui fait quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est génial. Mais j'étais assez sûr de moi, je dois dire. Oui, bien sûr. Oui, Woody Allen, en tout cas, il travaille. Je ne sais pas si le film vraiment ressemble à un film de Woody Allen, mais peut-être ce qu'ils ont en commun, c'est que les personnages dans lesquels Woody Allen joue, le personnage de Woody Allen est toujours un grand anxieux, grand pessimiste, entouré de gens qui sont quand même très, très vivants. Et donc c'est ce contraste-là qui fabrique des situations qui sont drôles. Et c'est vrai que la comédie sentimentale, elle n'est pas... Enfin, ce n'est pas une chose dont il a honte. Dans ses films, il est parfois très romantique. C'est une comédie romantique. Et donc là, l'aquarium, je ne sais pas, c'était un très beau lieu. J'ai cherché beaucoup d'aquariums avant de trouver d'abord un aquarium qui m'accepte. Parce que c'est quand même des conditions compliquées. Et là, j'ai eu la chance de tourner à l'aquarium de Brest. Et l'aquarium, il est spectaculaire. Parce qu'en fait, il est... Je ne sais pas, c'était une métaphore à la fois du cinéma, parce que les grandes baies vitrées d'un aquarium avec des requins et des sublimes poissons. Et puis, je ne sais pas, l'atmosphère, la lumière, c'est très scématographique pour un aquarium. D'abord, là, j'étais avec un météor en scène, Valéria, qui connaissait très bien Patrice Chérault, qui était vraiment très... Effectivement, très lié à lui. C'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il fallait... Quand elle m'a proposé de l'interpréter ou qu'on a essayé de le faire, c'était aussi ça qui me motivait. C'est que je savais les raisons intimes qu'elle avait pour faire ce film. Et bizarrement, maintenant, lorsque j'ai demandé à Valéria, je lui ai dit, écoute, les dialogues sont très écrits chez Valéria. Parfois, je lui ai dit, est-ce que je peux ne pas dire tes dialogues ? J'ai besoin d'improviser, surtout. Alors, il y a des scènes dont j'ai gardé les dialogues, mais les scènes de travail, où on est en répétition, j'ai dit, écoute, ce serait quand même mieux que j'essaye de mettre en scène réellement, si j'ose dire, les acteurs, parce qu'il ne fallait pas que je joue Patrice Chérault, il ne fallait pas que je sois sur moi, parce qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui regarde des acteurs et qui aide des acteurs aussi, pareil, à travailler. Donc, il fallait qu'on ait cette situation, laisse-moi improviser avec eux. Et puis, j'avais peut-être un peu la prétention pour être très, très, très amoureux de Patrice Chérault, à la fois comme personne, sa personnalité le fascinait, très complexé par lui, parce que ça a été un bourreau de travail et surtout, il a accompli des choses vraiment très, très importantes pour le théâtre et aussi pour le cinéma et aussi pour les acteurs. Donc, j'avais la prétention de me dire je l'aime vraiment aussi, moi. Donc, je saurais presque comment faire une impression de Patrice Chérault. Enfin, j'ai été vraiment inspiré par, je suis très inspiré par Patrice Chérault. Enfin, pas très inspiré, mais je suis très fasciné par son travail et quand il s'agit de le jouer, je le connais, j'en ai quand même vu beaucoup, les documentaires, j'ai vu beaucoup de ses... C'est une chose qui était très belle avec lui, c'est comme il était aussi acteur, il y a des metteurs en scène de théâtre qui restent dans la salle et qui laissent les acteurs jouer sur scène. Lui, il était constamment sur scène, derrière les acteurs, dans une sorte de fusion, dans une sorte de danse et cette chose l'a beaucoup regardée, beaucoup regardée. Ça me plaisait l'idée d'essayer de refaire cette chose que j'ai découverte dans les documentaires sur Patrice Chérault.